Bonjour les yogis, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous de la semaine. Pour faire notre yoga, donc cette semaine nous allons travailler sur le système nerveux de façon à réguler notre métabolisme et de, on va dire, de travailler sur plus précisément les problèmes que peuvent engendrer nos perturbations dues aux glandes, du métabolisme et qui génèrent du stress mais aussi des problèmes d'insomnie, des problèmes émotionnels, de perturbations énergétiques, on sent l'énergie qui a tendance comme ça à baisser et puis un sommeil qui nous paraît parfois bon, mais on se réveille fatigué, voilà. Donc à travers ces postures, nous allons un petit peu travailler sur ces glandes, hypothalamus, hypophyse, thyroïde et puis également sur le système nerveux avec les hormones que nous allons inviter notre corps en tout cas à réguler, voilà. Donc pour cela, tout d'abord, je vous invite, pardon, à être ici et maintenant en notre cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Pour cela, donc, nous nous mettons en position debout, tout simplement, on relâche les épaules, on relâche tout le corps, on prend conscience de cet instant ici et maintenant dans l'espace qui nous entoure, à chaque respiration, le corps se détend un petit peu plus de la tête jusqu'au pied. A chaque respiration, je relâche toutes les perturbations, quelles qu'elles soient, j'invite de mon corps, à se relâcher de la tête jusqu'au pied, je desserre les fesses, je n'oublie pas les extrémités et je descends jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Je respire, je me détends, je suis ici et maintenant pour me faire du bien au corps et à l'esprit, plus rien ne compte. Je prends une profonde inspiration, une profonde expiration et tout en prenant conscience de cet instant présent où je vais me faire du bien, je visualise de profondes racines qui descendent dessous des pieds, qui descendent dessous des pieds, loin, 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 profondément dans la terre. Voilà, je suis ici et maintenant. Je prends une profonde inspiration, une profonde expiration et tout doucement, j'ouvrirai mes yeux. Voilà, super. Pour la première posture, je vous invite à vous allonger. Donc, quand je dis s'allonger, on pense à bien écraser le pot de yaourt ici qui se trouve derrière de façon à protéger les lombaires. D'accord ? Alors, la première posture, on s'allonge, on prend une inspiration, on va plier le genou gauche, on attrape le genou gauche, on souffle, on lève la nuque. L'autre jambe au sol reste tendue. Allez, on va chasser des vents perturbateurs dans le corps. Voilà. Voilà. Je respire, je tends la jambe gauche. J'inspire, je lève la jambe droite, j'enroule, je lève la tête, le haut du buste, je mets ma tête vers le genou, je souffle, je respire. L'autre jambe au sol reste tendue. Allez, je chasse des vents. Je respire, je respire, je lâche tout doucement le genou, je pose. Allez, encore. J'inspire, j'attrape, je ramène le genou gauche, j'attrape le genou gauche, je souffle, je lève la tête, les épaules. Allez, j'amène la tête vers le genou. Je respire, je respire, l'autre jambe reste tendue au sol. Voilà. Je chasse des vents perturbateurs dans le corps. J'inspire, je respire, je tends la jambe gauche. J'inspire, je plie le genou droit, j'attrape le genou droit, je souffle, je lève la nuque, le buste et je respire. Je chasse des vents perturbateurs dans le corps. L'autre jambe est bien tendue au sol. Voilà. Je respire, je tends les deux jambes à nouveau. Voilà. Je suis bien relâchée, les épaules bien au sol. La prochaine, j'inspire, j'amène, je plie le genou droit vers le buste. J'amène le bras à l'intérieur, j'attrape le talon, je souffle, je tends la jambe. Ici. Alors, je suis complètement allongée. Je ne peux pas attraper le talon, je tends, je place ma main où je peux. L'essentiel, c'est d'avoir les jambes tendues. Allez. Voilà. On va se faire du bien. Donc, ici, on tend la jambe. Je respire. J'inspire. Je ramène le pied, je souffle, je tends. La même chose à gauche. J'inspire, j'amène mon genou en ouverture extérieure vers la poitrine. J'amène le bras gauche à l'intérieur. J'attrape le talon. Je souffle, je tends la jambe. D'accord ? Les deux jambes sont tendues. Voilà. Je respire. Allez. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Voilà. J'inspire, je ramène le talon. Je souffle, j'amène la jambe au sol. Je vous invite à refaire cet exercice encore une fois à droite, encore une fois à gauche. D'accord ? Ensuite, vous restez toujours allongé. Ici. Vous placez vos deux mains derrière la nuque, sur l'ociculte. Vous ramenez les coudes vers la tête. Vous fermez ici. J'inspire, je souffle, je lève. D'accord ? On va travailler sur la thyroïne. Voilà. Le chakra de la gorge. Donc, je lève. Ok ? Le profil, ça donne ça. Voilà. Je suis ici. Attention. Le but n'est pas de forcer. De tirer avec les mains. Mes mains accompagnent. Soutiennent la tête. Donc, je suis ici. Je fais attention à mes abdos, à mes fessiers. Et en conscience, je respire profondément pour aller activer la thyroïde. Ou au contraire, pour la réguler si elle est en hyperactivité. Et je respire profondément. L'important, donc, si j'ai né le système nerveux, il va apaiser toutes ses glandes. Il va me procurer un meilleur sommeil. Une meilleure gestion du stress. J'inspire, je souffle, je pose la tête. D'accord ? Donc, on y retourne. On place les mains derrière la nuque, sur l'occipite. On respire. On ferme les coudes. J'inspire, je souffle, je lève. Voilà. Je regarde droit devant. Je respire profondément. Voilà. Je me fais du bien. Je respire. Allez. Je pense à toute la sphère. Du haut du corps, thyroïde, hypophyse, hypogalamus, système nerveux, cérébral. Allez, je respire. Voilà. J'inspire. J'abaisse les épaules et je relâche. Je vous invite à faire cet exercice une troisième fois. Ensuite, la prochaine posture, nous démarrons comme le cobra. C'est-à-dire, on s'allonge complètement. Ici. Allongé, d'accord ? Les mains au niveau des épaules. Les jambes bien tendues. Les pieds bien tendus. Au lieu de se hisser sur les bras, pour faire un cobra au début, je vais mettre les mains croisées dans le tofu. Voilà. J'inspire, je souffle, je lève le buste et je reste. Voilà. Allez, on va ouvrir ce chakra du cœur, ce chakra de la gorge. On respire, on oxygène tout son système nerveux. Voilà. On se fait du bien. On prend une profonde inspiration, tout doucement. On lâche les mains en douceur. On souffle, on ramène les épaules, on s'allonge. On remet les mains au niveau des épaules pour faire un cobra. Jambes tendues, pieds tendus, des fessiers, des abdos en contrôle. D'accord ? J'inspire, je mets les mains croisées dans le dos. Je souffle, je lève. Super. Et je reste. Et je respire. Voilà. Allez. Je me fais du bien. Genre, si j'aime tout ce système nerveux, je permets à ces glandes, en conscience, de se réguler. Je respire. Voilà. J'inspire tout doucement. Je lâche les mains en douceur. Je laisse les bras allonger le long du corps. Je souffle. Je descends. Je ramène les épaules. Je vous invite à me faire une troisième fois. Si vous le pouvez, c'est encore mieux. La prochaine posture, je me mets en position du diamant. Diamant, c'est pieds tendus. Je suis assis sur mes talons. D'accord ? Le dos droit. Les abdos et les fessiers s'incrisent. Je place les mains sur les cuisses. Comme ceci. Les épaules abaissées. Je prends une profonde inspiration. Je souffle. Je vais rentrer les mains à l'intérieur. Vous avez fait de pencher le dos en avant. Voilà. Je reste. Je respire. De profil. Ça donne ceci. Je suis ici. J'inspire. Je rentre les mains à l'intérieur. Je roule les coudes. Je souffle. Je vais en avant. Vous avez vu, le dos reste droit. Vous avez vu, le dos reste droit. Je vais en avant. D'accord ? Donc, je suis ici. J'inspire. Je rentre les mains. Je souffle. Je pivote. Je roule les coudes. Je penche en avant. Je reste. Je respire. Voilà. Allez. Ne cassez pas la nuque. Ne laissez-la dans le prolongement du dos. Vous ne devez pas avoir mal. Vous ne devez pas avoir mal. Vous ne devez pas avoir mal. Derrière la nuque. Voilà. Respirez. Libérez. Libérez. Libérez ces canaux. Oxygénez votre système nerveux. On relâche. En même temps qu'on est dans la posture. Allez. Relâchez. Laissez le doigt. On prend une profonde inspiration. On lève. On souffle. On relâche. Voilà. Encore une fois. Vous le faites au moins trois fois. Au moins. On inspire. Allez. Ne montez pas les épaules. On souffle. On amène les mains à l'intérieur. On ouvre les coudes. On descend. On penche en avant. Allez. On relâche. On est bien. On respire. Ne cassez pas la nuque. Laissez-la dans le prolongement. Allez. Voilà. On est là. On est bien. On respire. On se fait du bien. Parfait. Et ici. Super. On prend une profonde inspiration. On inspire tout en se levant. On souffle. On ramène. Voilà. On se fait du bien. Ça libère ici. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à refaire cette posture plusieurs fois. Bien entendu, si vous faites ce yoga en fin de l'après-midi. Après votre journée. C'est parfait. Voilà. La suivante. Donc, nous nous mettons debout. Vous passez à pied. Serrez les ados et les fessiers. Vous allez vous mettre en triangle. Je me décale pour que vous me voyez correctement. Les pieds légèrement en ouverture. On prend une inspiration. On plie le genou droit. On souffle. On amène la main droite à l'intérieur du pied droit. On va lever le bras gauche. Sauf que cette fois-ci, on va l'amener parallèle au sol. C'est-à-dire que si je me décale, regardez. Ne faites pas rester dans votre posture. On respire. On respire. Que le bras soit bien posé. Ni en bas, ni en haut. Bien parallèle au sol. Ici. Dans le prolongement de votre corps. On inspire. On amène la main gauche. Pris de la main droite. On souffle. On revient au milieu. On prend une profonde inspiration. On souffle. On déroule. La tête à l'air. Je me décale pour vous montrer l'autre côté. Vous, vous restez bien en triangle, sans bouger. Les abdos et les fessiers s'intrés. D'accord? Voilà. Je me décale pour que vous voyez bien le bras. On prend une profonde inspiration. On plie le genou gauche. On souffle. On met la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On souffle. On amène le bras droit parallèle au sol. On reste. On respire. Allez. On se fait du bien. Voilà. On reste. On respire. Une superbe posture. On prend une inspiration. On amène la main droite près de la main gauche. On souffle. On amène les deux mains au milieu. On ramène le pied. On prend une profonde. Inspiration. On souffle. On déroule la tête en dernier. D'accord? Donc, vous la refaites trois fois. À droite. À gauche. Une posture. Trois fois. D'accord? Ensuite, une jolie grenouille. Une jolie grenouille. Pour aller libérer d'ici le bas-ventre. canine. Une jolie grenouille. Une jolie grenouille. D'accord. Qui angulent les gens. Qui régule aussi. Qui fait partie du métabolisme. Toutes les hormones sont importantes dans la régulation des glandes endocriniques. Donc pour cela, on est en ouverture, en triangle comme tout à l'heure. Pied en ouverture, les abdos et les fessiers s'incris. Je prends une profonde inspiration. Je souffle, je descends, je vais poser les mains au milieu du micro. Si je peux, j'inspire, je souffle, je lève les talons et je reste. Voilà, une joie au bord du lac, sur son émuphare. Voilà, super. Ensuite, j'inspire, je pose les talons tout doucement. Je souffle, je lève les fesses, je pousse bien sur les mains. Je respire, je déroule la tête en dernier. On va le refaire une autre fois ensemble. On est ici, en triangle. Attention de ne pas trop ouvrir non plus, que vous ne soyez pas déséquilibrés. Naturellement, essayez, dans le prolongement du courage, d'être en ouverture avec les pieds en ouverture. Vous serrez les abdos et les fessiers. Voilà, encore. Allez, essayez. J'inspire, je souffle, je descends, posez les mains au milieu du micro. D'accord? Si vous le pouvez, sinon vous restez ainsi, bien à l'ouverture. Sinon, j'inspire, je souffle, je pousse sur les mains, je mène les talons et je reste. Allez, une jolie grenouille au bord de son lac. Voilà. Une superbe grenouille qui se fait du pied. Ensuite, j'inspire, je pose des talons, je souffle, je lève les chesses, je pousse sur les mains, je déroule, je respire. Tout doucement, la tête en dernier. Je vous invite à le faire une troisième fois. D'accord? Ensuite, nous allons faire une jolie sauterelle. Pour cela, la sauterelle, une position allongée. Donc, vous allez vous allonger. Vous allez placer vos deux mains, une sur l'autre, au niveau de votre bas ventre. Deuxième chakra, les bras bien tendus. D'accord? Vous vous allongez complètement sur vos deux mains. On inspire, on souffle, on lève la jambe droite en l'air. Voilà, les deux mains sont entre le nombril et le pubis. Une main, une sur l'autre. Voilà, je respire. J'inspire, je souffle, je descends la jambe droite. Je reste allongée, les abdos et les fessiers cintrés. J'inspire, je souffle, je lève la jambe gauche bien tendue, le plus haut possible. D'accord? Allez. Voilà, bien allongée le reste du corps. Voilà. J'inspire, je souffle, je ramène. Allez. J'inspire, serrer les fesses et les abdos. Je souffle, je lève la jambe droite. En haut, en haut, en haut, en haut tendue. Je reste, je respire. Vos deux mains sont en contact avec une zone importante du corps qui régule le système aussi hormonal en réponse directe avec les glandes. On inspire, on souffle, on redescend entre le premier et le deuxième chakra. J'inspire, je souffle. Je lève la jambe gauche. Allez, bien tendue. Enlève une jolie sauterelle. Voilà. J'inspire. Super. Super. J'inspire, je souffle, je descends. Voilà, vous mettez les mains le long du corps. Vous restez un petit peu, vous respirez, vous récupérez. D'accord ? Voilà. Donc voilà pour ces différents mouvements que je vous invite à faire au moins trois fois chaque posture complète en fin de journée pour améliorer l'oxygénation de votre système nerveux, cérébral et ainsi de relancer aussi l'équilibre de ces hormones, de ces glandes endocriniennes qui sont très importantes. Et nous avons pour beaucoup d'entre nous le sommeil un petit peu perturbé pour X raisons ou en tout cas avec une sensation de se lever parfois fatigué. Donc, important de faire ces postures. Bien entendu, si vous ne pouvez pas le faire en fin de journée, il est de toute façon important de faire son yoga. Voilà. Donc, vous le faites le matin dans la journée si vous n'avez pas la possibilité de le faire le soir. Voilà. Je vous invite pour terminer cette séance de yoga à faire du yoga nidra, c'est à dire notre petite courte méditation, en tout cas intériorisation pour bien se relâcher. pour cela aujourd'hui, vous allez vous mettre allongé et vous allez placer la main droite, trois doigts en dessous du nombril, c'est à dire sur le deuxième chakra et la main gauche au milieu ici de la poitrine sur le chakra du cœur. Voilà. Donc, c'est à dire vous vous allongez, bien relâchez. Vous placez vos mains ainsi, main droite sur le deuxième chakra, trois doigts en dessous du nombril et la main gauche au milieu de la poitrine sur le chakra du cœur. Voilà. Vous vous allongez confortablement. Vous prenez de profondes respirations. À chaque respiration, le corps se détend un petit peu plus. Voilà. Les pieds, les chevilles complètement détendues et relâchées. Les genoux, les cuisses, l'arrière des cuisses, complètement détendues et relâchées. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, complètement détendues et relâchées. Les côtes, la poitrine, le buste, complètement détendues et relâchées. Les doigts. Les doigts, les mains, les poignets, les bras, complètement détendues et relâchées. Le visage . Le visage. Une brise légère caresse. Bien enlever toutes les tensions au niveau du front, plus aucune ride, plus aucune tension dans les sourcils, l'espace entre les sourcils complètement libéré et détendu, les tempes relâchées, les yeux, les paupières complètement détendues, les narines où l'air entre et sort librement, les mâchoires, les joues, les lèvres complètement détendues et relâchées, la bouche, l'intérieur de la bouche, la langue, la gorge complètement détendues, le menton, les oreilles complètement détendues, à présent tout mon corps est détendu, relâchées, ma respiration épaisible, je vais me connecter avec les chakras où sont posées mes deux mains, le chakra du cœur, avec cette douce chaleur qui émane à l'intérieur de ma main et qui se diffuse à l'intérieur de ce chakra du cœur, au centre de la poitrine. Et je vais visualiser une magnifique couleur verte qui se diffuse à cet endroit, à l'intérieur de tout mon corps, une agréable couleur verte, tout en me connectant à cette sensation, ce sentiment de joie, de paix, de bonheur, d'amour pour moi-même. A présent, je me connecte au contact de ma main droite sur mon deuxième chakra entre le et l'ombré et le sacrum. Je vais sentir une douce chaleur d'envahir mon bas-ventre, mon bassin. Je vais visualiser une belle couleur orange, une magnifique couleur orange qui va se diffuser et aussi dans tout mon corps. Je vais me connecter à le droit à avoir du plaisir, la joie spontanée, cette fameuse joie du cœur. Les deux sont liés ici. Voilà. À présent, je me sens bien, détendu, confiant, apaisé, avec joie. J'ai du plaisir à me faire du bien. Et à ma portée de l'amour. À présent, je vous invite à revenir à l'instant présent, ici et maintenant, dans l'espace qui vous entoure. Et tout doucement, à prendre une profonde respiration, tout en gardant en vous pour ces merveilleuses sensations. Vous prendrez une profonde respiration et tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Vous apporterez à votre corps ce dont il a besoin. S'étirer, bâiller, bouger, en doucement. Voilà. Voilà. Je vous invite à vous asseoir. Je vous remercie pour ce moment de partage et pour ce cours de yoga. Je vous invite à regarder régulièrement le site www.ayurvedanath.com Puisqu'il y a des sorties organisées yoga, méditation, dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Et puis, bien de nombreuses surprises que je vais notifier au fur et à mesure. Je vous rappelle aussi que le centre APUS a réouvert ses portes pour toutes les consultations ayurvédiques individuelles, bilan et massage. Bien entendu, les séances en visio continuent pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous tous et à vous toutes. Prenez soin de vous. Namasté. ... ... ...